Des centaines de véhicules quasiment à l'arrêt sur le pont de Kourou. Ce matin, il fallait faire preuve de patience pour entrer et sortir de la ville spatiale. La cause de cet embouteillage inhabituel, une circulation alternée mise en place par des parents d'élèves de l'école Maximilien Sabat de Kourou pour alerter de la situation de l'école. L'établissement a fermé ses portes fin mai pour des raisons de sécurité. Les enfants sont délogés, placés au collège de Tanyou. Aujourd'hui, on nous dit, école provisoire, on ne sait pas, on n'a pas de sous, il y a les appels d'enfants, rendez-vous le 2 juillet. Donc là, c'est une station d'urgence, on n'est pas en rep plus, on est en rep plus, 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 plus. Il faut absolument que le préfet, le maire et le recteur puissent s'asseoir et trouver une solution. Nos enfants veulent qu'ils réussissent, on veut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Là, psychologiquement, ce n'est pas bon. Des primaires avec des collégiens, ce n'est pas bon. Un cri d'alarme qui interpelle certains automobilistes qui apportent leur soutien malgré la gêne occasionnée. Oui, je comprends très bien parce que finalement, ça change tout leur programme. Ils sont logés, ils sont plus loin par rapport à l'école et tout. Bon, c'est normal. Il faut plus de sang, Guyane. Il y en a marre. Si on ne le demande pas, on n'arrive jamais. Voilà. Ça ne vous dérange pas que la route soit un petit peu barrée ? Non, même pas, même pas. C'est bien qu'on le fasse, parce que sinon, on ne va jamais arriver. Deux heures après le début du barrage, le maire de Courroux arrive sur place. L'accueil est cordial, mais les parents d'élèves ne perdent pas pour autant de vue leur objectif. Ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'on est censé prendre les choses en main. Que ce soit que vous qui soyez là. François Ringuet tente d'apporter des solutions. Ma proposition, Mme Antoine était là, c'était justement de mettre en place des bains galons en face de Saba. La situation est difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Maintenant, j'espère que tous les autres, justement, comme vous avez cité tout à l'heure, je veux dire, en gros, l'État va suivre aussi ce combat avec nous, puisqu'il faudra mettre des sous. Il faut mettre à peu près 500 000 euros autour de la table. Des engagements qui ne rassurent pas pour autant les parents d'élèves, qui n'excluent pas d'autres actions. On ne peut pas être satisfait qu'on nous dit, effectivement, on nous promet, mais on connaît la crédibilité de tous les élus en Guyane, et c'est la version générale, et on nous dit, mais voilà, on n'a pas les financements, on travaille pour. Voilà, le jour, effectivement, on nous dit, on a les financements, on y va, on a les bains galos pour l'entrée de septembre, là, on sera satisfait à 100%, ce que n'est pas le cas aujourd'hui. Vers 11h15, le barrage filtrant a été levé, une réunion avec le maire, et le préfet est prévu cet après-midi pour discuter de l'avenir des écoliers de Maximilien Sabat.